C'est-à-dire des carcinomes acineux dans les cellules lumines. Donc, les formes habituées du cancer de la prostate, c'est un cancer développé à partir de la zone périgrée. Donc, ce qui donne un nodule perceptible chez recta, siège postérieur ou latéral. Donc, ce nodule se développe rapidement en dehors de la prostate, très souvent associé à des lésions intramidiales d'autographes, dans l'hymne, et sur un plan de miel ultrapathétique, un plan de miel de la prostate. Donc, c'est une indication à la pulsive. Il est souvent multi-procale sur la pièce de prostate électronique, d'où l'intérêt de mieux en sextant pour réaliser une cartographie du cancer. Donc, on utilise un sextant pour faire une cartographie faire des traitements multiples et de connaissez des traitements. et ce qui se sent des formes moins différenciées que le cancer de la totte de la transition, parce que le diagnostic du cancer de la totte de la transition, généralement, ce sont des formes bien différenciées, souvent dans la mise en la forme urancie. Par contre, on trouve les cancers périphériques qui sont moins différenciés avec une mise en la forme urancie. Donc, un petit procal, moins différencié, de développement rapidement en dehors de la traite et s'associe très clairement à des les gens intréculaires de la traite autour du déployé cancer. Par contre, le cancer de la santé de la transition, qui normalement reste normal, c'est un outil qui permet de faire des états avec des petits boutiques avec une carte. C'est un outil de de petits éco-vidés qui permet de tout à fait de faire séparer ce qu'elles vont et préciser leur taille dans le temps de la traite de la traite de transition. Par contre, le cancer de la traite de transition reste lentement contenu à la traite. Il a un déploiement lent, il reste souvent intra-trastatique, il est du diagnostic par rapport à lui sur le beaucoup de résection ou sur la dynamectomie, dans un contexte hyper-trophilomique de la traite. Matrostomiquement, ce sont des volumes souvent de petits de cancers, dans un petit volume, et histologiquement bien différenciés, souvent utilisés en inférieur au égal à 6. Donc, pose un diagnostic différentiel avec une adénose. Donc, l'adénose, c'est-à-dire une hyperplatique lentulaire avec des glandes optiques. Donc, c'est pour ça que la P63 prend sa place. Donc, s'il s'agit d'une adénose, on va trouver des cellules basales qui sont P63 positifs, et s'il s'agit d'une adénose, on ne va pas trouver des cellules basales. Donc, la P63 va être basélétiques. Donc, le pronostic, il est d'ailleurs, avec un fèvre risque d'extension extra-trastatique et de bétalisation angulaire. Donc, les critères histologiques de diagnostic positifs ou critères de rapidité. Donc, le diagnostic de pancère est proposé de l'association entre les plusieurs critères de rapidité. 1. Les critères architecturaux. 2. Les critères cytologiques. Et 3. L'absence des cellules basales. Donc, on a critères architecturaux, critères cytologiques et absence de cellules basales. Donc, les critères architecturaux. 1. Ce sont des acinies d'optitaires. Je t'applique hyperpléties. Ce sont des glandes de taille moyenne ou de grande taille, cristonnée, lumière étoilée, etc. Donc, dans les critères architecturaux, les acinies sont d'optitaires. Ou bien des glandes dispersées, irrégulièrement, irrégulièrement espacées, dans un stroma. Donc, irrégulièrement espacées des huiles par rapport aux autres, dans un stroma. L'aspect infiltrant vanilité à limite périphérique. L'intervention brunaire des effusions musculaires au du stroma et l'organisation périnale. Par exemple, je vais vous parler de l'article 1. Donc, 1. Ce sont des acinies d'optitaires. 2. Ça marque une infiltration du dessus musculaire au du stroma. Et 3. C'est une répartition inégale des glandes avec un embêtement périnale. Donc, l'organisation périnale est très fréquent de la prostate. Ce qui fait, je pense, à la prostate et la prostate, toujours. Surtout, au sein de la vitestatique, avec l'envahissement extra-périnale, avec la métastase osceste, puisqu'elle est aussi au frit. Donc, il y a beaucoup d'entaires périnale 2. Donc, c'est parmi les plantes très, 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 très bonnes. Donc ici, aspect organique. Donc ici, c'est une hypertrophique divine de la prostate. Donc, ce sont des structures réguliaires, des particules acides de cellules présentes de la poche présente périnérite. Et ici, ce sont des plantes de petite taille, de taille ou parmière, isolées, menthes, cellules, une seule bouche de cellules. Dans le noyau, je n'amène pas de la concentrale et astroma, qui affitrent et disent aussi le sucre du sucre. Dans les critères cytologiques, je pense que c'est des critères architecturales ou des critères cytologiques. Dans les critères acidesologiques, il y a deux critères à l'envahissement qui sont présents dans la majeure de ces cellules. Un, c'est les noyaux et les équelles. Donc, généralement, les noyaux sont de grandes et de taille et les équelles sont prohibides. Donc, dans les cartes typiques de la poitaine, on ne voit pas de nucléodes. La présence d'un nucléode proéminent, c'est un critère qui est orienté à l'envahissement. Donc, les deux critères majeurs, ce sont des noyaux augmentés de taille et des nucléodes proéminents, comparés par rapport aux normes de la zone. Le nucléode est bien visible, par les premiers nous, il est bien visible de plus de 1,5 à l'envahissement. Donc, dès qu'on voit ce nucléode, on est surrevenu devant un cancer et on cherche les autres critères. Donc, il s'est des normes n'a pas qu'il tire. Donc, vous voyez ici, c'est une plante normale, donc avec une couche basale et une couche lumineuse, des noyaux sans régulier, une chromatine sérumogène. Et ici, on voit que l'unine est en haut dans des ailes avec une cléure proéminente. Donc, il est acidophique et sans mal et très éventu de la tête en bas. Donc, les critères, parmi les critères de magnétité, c'est l'absence de cellules basales. Donc, prenez les cellules basales, peut-être qu'il y a des problèmes de diagnostic différentiel avec une adénose, surtout dans les cancers de la zone de la condition. Dans ce cas, on a recours aux cellules basales. Donc, plusieurs rapports et tribus de cellules sont exprimés par les cellules basales, tels que la cytokératine 903, la cytokératine 5 et 7 et la BES-63. Et on utilise souvent la BES-63. Par exemple, dans notre laboratoire, on utilise uniquement la BES-63. Donc, ici, pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellules basales puisque l'absence de cellules basales s'est un peu de magnétisme. Donc, ici, un peu de cellules basales, en revanche, il y a une expression de cellules basales par les langues normales. Maintenant, on va voir le score de l'Orient. Donc, le score de l'Orient, c'est un score histophonotique qui permet d'évaluer la différenciation de la vie. Donc, ce score permet d'identifier cinq grades archivéturaux allant du grade 1 le plus différentiel au grade 5 le moins différentiel et ce grade de visage a fait une valeur statistique importante. Donc, je n'ai pas de l'Orient, le score. Donc, le score, c'est la somme de deux composantes les plus fréquentes et cette somme permet de donner cinq grades. Donc, le score, on peut dire grade 1, grade 2, grade 3, grade 5, grade 4 et 5 et ça correspond à un score qui correspond à 1 plus 4 ou 2 plus 3 ou 4 plus 1 en accord à cette situation. Donc, le score de différenciation de centimètres permet d'identifier cinq grades archivéturaux le grade 1, c'est la grade plus différenciée et le grade de centimètres c'est le grade moins différencié. Donc, j'attends. Donc, lorsqu'on a toute la tumeur est formée par des glandes de ce genre. C'est-à-dire des petites glandes simples, arrondies et étuellement groupées. Donc, on est de l'an un score 1. Lorsque les glandes restent simples, donc, ils sont isolés mais dispersés. C'est-à-dire qu'ils commencent à infiltrer des mules qui sont groupées via un micro-alien et un micro-alien et un micro-alien. Maintenant, ils sont dispersés, c'est-à-dire qu'ils sont irrégulièrement répartis, la distance entre les glandes n'est plus la même et qu'ils ont tendance à infiltrer le tissu congéant angico-musculaires de voisinage pour aller ailleurs. Mais c'est toujours des glandes simples arrondies et dispersées. C'est un grade 2. Le grade 3, ce sont des glandes simples de taille moyenne avec des espacements irréguliers, mais on peut également trouver des glandes fusionnées avec des structures hibrillantes. Donc, on peut trouver surtout des glandes simples, irrégulièrement réparties, mais également des glandes fusionnées. Le grade 4, ce sont des massifs épithélios, des glandes fusionnées, des cordons, on peut avoir des cordons de cellules-là et des massifs crémataires. Le grade 4, ce sont des structures dans des massifs solides, on peut avoir des structures mélangulaires. On peut avoir des structures réparties, avec les crosses morales au centre. On peut avoir des hominolies constantes dans le centre et on peut avoir des cellules isolées. Donc, la présence de cellules isolées indépendantes, c'est un critère de très mauvais chronétique parce que ces cellules isolées vont passer très loin et donc vont engaillir tout le tissu prostatif. plus la tumeur est compacte, plus le tube est compact et plus le gland est isolé de petites tailles d'ailleurs incidentes, plus la différenciation est bonne. Donc, on va voir ces différentes structures et on va choisir dans notre tumeur les deux aspects les plus représentés. Donc, si on a, par exemple, l'aspect 3 plus 4, on va dire c'est un score 7 qui correspond à 4 plus 3 ou à 3 plus 4. Dime, le plus fréquent en tout moment. On va dire score 7 entre parenthèses 3 plus 4 pour l'analyse d'où c'est mais score 7 4 plus 4. On va dire 4 plus 3 il y a une un petit peu de la forme et il y a une forme là. D'accord ? On doit apprendre ça. Non ? On doit apprendre ça. Euh, il n'est jamais mais il n'y croit que il y a-t-il description de la tinie comme tout. Il n'est jamais mais il n'est jamais globalement ce schéma. Donc, il n'y a plus des blancs saïri, beaucoup d'enfants tout le monde je vais faire c'est un. Il n'y a plus des blancs des oreilles c'est deux. Il n'y a plus des femmes fusion avec des blancs des simples tout le monde le monde c'est quoi ? Et on dit qu'on a un des massifs qui ont une des armes qui ont une l'écroche les crottes immorales déjà. Les crottes immorales ou la cellule indépendante c'est ça ? Hein ? Ah, c'est pas ? C'est-à-dire les glandes ouenus fusionnés, plusieurs glandes qui m'appellent, plusieurs glandes ouenus fusionnés. Et c'est-à-dire les glandes ouenus fusionnés, c'est-à-dire les glandes ouenus fusionnés. D'accord. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a qu'à l'histologie, il n'y a pas une description. Donc, il y a une réponsée par deux composantes. La première réponsée par des tubes bassinaires bien limitées, deux types d'aéris, ils sont anodules, et ils sont en basique, ou les gens qui travaillent avec des structures des bassines de l'héritage, donc, les trois étrangers, des bassines de l'héritage, des bassines de l'héritage, des bassines de l'héritage. Donc, le store de l'héritage repose sur l'aspect architectural examiné pour faire le grossissement. Donc, le store de l'héritage, maintenant, vous pouvez le noyer, maintenant, vous pouvez le prier, mais le soleil est employé au pied, ce n'est pas une couleur providence, il a bougé. Donc, le score représente sur l'architecture. Donc, lesquels ont été études, lesquels ont visionné, lesquels ont été cellulaires solides, et que l'on a choisi l'héritage. Donc, ils correspondent à la somme des deux grades les plus représentés. Exemple, 3 plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Si le score 4 est, si la composante 4 est plus importante que la composante 3, donc le score est égal à 4 plus 3, plus 4 plus 4. Ils étaient, là, tu vois, partout du même aspect. On est là-bas partout, euh, un aspect euh, un aspect euh, trois, un aspect une à deux. Donc, en bout, c'est pas 3 plus 3, c'est l'identif 2, c'est l'identif 2 gr loneliness. Le score est fourni par les deux grades les plus fréquents. Donc il y a qu'elle a dit le même aspect. Ce même aspect, je le donne comme 3 plus 3. Je n'ai pas dit le score ainsi. D'accord ? Femme toi-là. Donc il y a qu'elle a dit un contagion au grade. Un grade sans méfait. Maintenant là, je dirais qu'elle a dit qu'elle a dit « Tu meurs à la bière 2 plus 3. » Un score à la sainte. Un composant minoritaire fait la nécrose tumorale. Mais c'est une composante minoritaire. Normalement, c'est un miseur de sainte. 3 ou 2. Avec un contagion de grade sainte. Il va lui avoir des pourcentages. Avec tant de pourcentages d'un contagion de grade sainte. Mais on est dans le cadre d'un contagion de grade. Non ? Il est dans le cadre d'un grade. Il est dans le cadre d'un grade. 10 mètres les plus fréquents. Moi je suis les plus graves. Les plus fréquents. D'accord ? Je lis. Trois mes trois. Le même aspect. Et il faut voir. Tu vois les niveaux d'avec. Tu vois les niveaux d'avec. Tu vois les niveaux d'avec. Partout tu me rends compte que de cet aspect-là. Un score c'est la somme des 2 grades les plus représentés. Donc je le double. N'arme 3 plus 3. Que m'indique, j'ai une autre composante au prédominant. Donc, un concept de la croissance bien différenciée, c'est un glison inférieur égal à 6. Moyennement différenciée, c'est un glison à 7. Et peu différenciée, c'est un glison supérieur égal à 8. Donc, les penses inaccouchées avec le concept de la croissance, juste facilité. Généralement, c'est un antinocarcinomacinaire dans la vaginologie des cas. Et donc, on a des formes très exceptionnelles. T'as maladie une carcinoma cellulose fumeuse. T'as maladie une carcinoma cellulose fumeuse. T'as maladie une carcinoma cellula indépendante. T'as maladie une carcinoma cellula indépendante. T'as maladie une carcinoma avec composant de l'eau en route. Donc, ce sont des carriens d'infrastacité exceptionnelles. Juste un petit coup sur les Myodes et les Transpienciaux. Donc, voilà, les conservateurs sont souvent associés avec des gens de vie et de haut grave. donc au voisinage des loyers de confesse. Donc les climes correspondent à une préparation d'enseignes caractéristiques développées au décompté caractéristiques. Les acides puits sont croissants selon le grave, qui m'a soutenu entre les autres quantités, donc modérés ou à être faibles ou vulnérables de la sévère. Les acides puits sont croissants selon le grave, comme près d'un comportement d'un héritage. Les lésions de brine sont souvent multiprocales. Donc c'est plutôt que la dysplasie que nous connaissons qu'un mot du quotidien. Ce sont des perturbations architecturales et nucléaires limitées au recrètement des acides autour du monde. Donc les piles de haute grasse, ce sont des lésions de brine et de glace qui siègent préférentiellement dans l'asien périphérique et donnent un risque élevé de s'associer à un risque élevé de conférence. Lorsqu'on prie des biopsies et si on ne trouve pas de cancer et on trouve des lésions de brine, il faut savoir multiplier les prélèvements, il faut savoir refaire le cancer. Parce que dans le bas, à 100% des cas, ces lésions de brine sont associées à un cancer prostatique. C'est sur les biopsies que le diagnostic des piles de haute grasse trouve tout son intérêt. C'est sur les biopsies. Donc la découverte de diles de haute grasse isolées sur biopsies insiste à une coupelle de série de biopsies en extantre, dans l'endroit bassinant. L'épine se développe dans une forme de tubes et d'assimis distendue pour les portes de cellules luminales avec atomique nucléaire et lumineuse, mais ces pines vont être assises à basale, donc qui est P63 positif. Donc on peut trouver une architecture micro-papinaire plus réforme en groupe, mais aussi toujours avec la conservation de l'endroit basale et la conservation de la couche de cellules basales. La première qui m'a traduit, est-ce qu'on a traduit ? 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 Ce sont des lisions très constantes. Maman je pense à elle. Je n'ai pas de constat. Elle a perdu de toutes les ces sangs droits et moi je n'ai pas de constat. Donc une question des lisions intréhéliques. Donc pines de haute grasse, on a toujours la membrane basale, la cellule basale, et on a des atypies, des modifications architecturales qui interviennent à les cellules luminales. Les lignes de haute grasse ne sont pas considérées comme des lisions préinuitatives. Et donc ce n'est pas la peine que les signes à l'édition ne sont pas entendus à la main. Donc dire du diagnostic différentiel physiologique. Le diagnostic différentiel se fait avec des lésions qui engendrent une atrophie des glandes prostatiques, donc des glandes immunodontiques, qui peuvent poser des lésions essentielles avec un cancer surtout des zones bas. des missions bénignes et des cellules à cancer sans l'atrophie, l'hyperplésie, c'est le bada, la dynose ou l'hyperplésie agilomato-séthique, la dynose insulérosante, l'épicrylcine humaine, et la glande de broncaire. Parfois l'aproïtie internationale c'est l'hyperplésie, et on pense que c'est totalement important. En plus, c'est tout ça. Donc les facteurs prononciels du cancer de la santé sociale, il y a des facteurs majeurs qui sont les stades TNF, les marges et les collègues, et le trait d'une compensation, c'est-à-dire le score de la mise en œuvre. D'autres, parce qu'ils ont honneur, tels que le volume turma, l'invasion nerveuse et l'organement des nerveux, la localisation du cancer pour ce qu'on a dit, les cancers de la santé sociale et l'invasion et l'invasion nerveuse, la multipocalité, et la présence de l'évasion de l'invasion de l'organement. Donc, il y a TNF, je les ai parmi ceux, donc T3 est l'extension extra-prastatique, T2 est l'ébdarn, il y a les deux lobes atteints, T4 est l'ébdarn, envahissement des organes de l'oxygène. Donc, le reliquat tumoral Rx est l'an évalué, R0 est l'absence de reliquat macros R1 reliquat microscopique et R2 reliquat macroscopique.